Il y en a une qui fait de beaux rêves mais des rêves pas toujours lucides, c'est Marine Bausso, c'est l'heure de fraîcheur marine. Et Marine, hier tu as passé une soirée très haute en émotions. Oui Marie, hier soir c'était les montagnes russes pour moi, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai pleuré de rage et de joie. Vous connaissez l'expression grandeur et décadence ? Eh bien hier j'ai vécu ça, mais à l'envers, voilà. Tout a commencé à 19h hier, j'étais dans mon petit bus 72 pour rentrer chez moi, car oui, pour le moment c'est encore moins cher que de prendre un taxi, donc je profite en juillet-août, j'aurais plus les moyens. Et j'étais connectée depuis mon téléphone portable à W9 qui avait bousculé ses programmes pour diffuser un match de foot. Quand W9 bouscule ses programmes, ça veut dire qu'en gros il décale les 19 épisodes journaliers d'un dîner presque parfait, autant vous dire qu'ils ne font ça que pour des événements importants. Et en effet, c'était très important car il s'agissait de la finale de la Ligue des Nations. Qui opposait l'équipe d'Espagne, la Rora, contre les Bleus, c'est-à-dire l'équipe de France Féminine de foot dont je suis absolument fan. Et qui disputait hier la toute première finale de son histoire, j'étais au rendez-vous parce que quand je vous dis que je suis fan, je suis fan. Cela dit, je ne suis pas fan au point d'avoir un maillot avec le nom de ma joueuse préférée derrière écrit. Non, non, moi j'ai innové, moi j'ai le legging de l'équipe de France Féminine. Voilà, donc vous vous doutez bien que pour les soutenir dans le bus sur mon trajet retour, je n'avais pas enfilé mon legging de lumière, qui est un legging bleu foncé, à poids bleu, un peu plus clair. C'est magnifique, mais ce n'est pas facile à assortir. J'ai regardé sur le site, il est actuellement à moins 70% pour des raisons très évidentes. Voilà, ce sont un petit peu moins évidentes les raisons pour lesquelles ma sœur a décidé de me l'offrir. Mais ça, on en reparlera. Bref, donc j'étais dans le bus et j'ai subi trois choses. D'abord, un, toutes les tentatives plus ou moins réussies du commentateur Xavier Domergue de lire la Roja avec un accent à peu près espagnol. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de rouler les R. C'est simple, il était aussi bon en accent que toi Marie avec l'accent anglais quand tu essayes de lire The. Je mets la langue et tout. C'est compliqué. J'ai aussi subi les deux buts que la Roja, c'est quand même pas si compliqué, nous a infligé, c'était terrible. Ma déception était immense et je me voyais déjà écrire ma chronique en disant hier. Les femmes de France sont perdues deux fois. Une fois au foot et une fois au Sénat. Car si je suis honnête, je croyais plus en la victoire de l'équipe de France de foot que de celle de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est pour cela qu'à la fin du match, joie, bonheur, puisque contre toute attente, le Sénat s'est prononcé pour. Ah bah là, moi j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour aller chercher mon legging patriote et aller sur les Champs-Elysées pour crier la victoire. Exactement comme quand les mecs du foot y gagnent. Moi aussi, je voudrais qu'un bus défilait dessus des féministes historiques, du planning familial et du MLF, mélangé à nos attaquantes, nos buteuses, les sénatrices, les députés, toutes les parlementaires qui ont rendu ça possible. Et puis aussi, moi aussi, j'aimerais bien montrer mon cul à des caméras pour fêter la victoire. Toutes les occasions sont bonnes, ma ligne. Moi aussi, je veux chanter la Marseillaise avec des milliers de personnes. Allons enfants de la patrie. Ah bah non, du coup, allons enfants désirés de la patrie. On a changé la Constitution. Moi, après, quand j'étais ado, je pensais que le féminisme s'était dépassé, que c'était bon, les droits des femmes en France, ils étaient acquis depuis longtemps. Sauf qu'en fait, en vieillissant, je me suis rendu compte que je pouvais les dater très précisément à la génération de ma grand-mère. Ma mamie, elle est née en 1934, elle n'avait aucun droit. Mais en 1944, à Alger, le général de Gaulle a annoncé que les femmes auraient le droit de vote après la guerre. Donc, le premier vote des femmes, il y a eu lieu le 29 avril 1945. Ma grand-mère avait 10 ans. En 1946, l'égalité des droits a été inscrite dans la Constitution. Ma grand-mère avait 12 ans. Dans les années 60, les femmes ont obtenu l'autorisation de travailler et le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Ma grand-mère avait une vingtaine d'années. En 67, il y avait le droit à la contraception, mais payante. Ma grand-mère avait 33 ans. En 75, l'égalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ma grand-mère avait 41 ans. C'était limite, limite. Et donc en 2024, l'IVG va être inscrite dans la Constitution et elle n'est pas là pour voir ça. Il y en a qui disent qu'il y a des féministes qui exagèrent. Moi, ma grand-mère, elle est née le 24 décembre 1934. Elle n'avait pas le droit de voter, de lutter, de travailler, d'avoir un compte en banque, de disposer de son corps. Les féministes, elles n'exagèrent pas. Elles continuent la lutte. Au Sénat, comme sur le terrain. On retrouve tous les jours fraîcheur marine en podcast sur France Inter. Un spectacle en tournée au Grand Point Virgule à Paris. Où tu racontes d'ailleurs parfois comment les femmes ont obtenu le droit de vote. Tous les jeudis à 21h, c'est le spectacle vulgaire. Et ce soir ? Et c'est ce soir.